salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un élément qui contribue également à la réussite d'un bon mixage ou alors d'un bon mastering en fait j'ai décidé de faire cette vidéo pour la saison quoi c'est un élément vraiment sous côté pour la saison pourquoi j'ai eu à faire un sondage entre guillemets sur les différentes plateformes je me suis rendu compte que les éléments qui reviennent de plus résider sur l'égalisation et la compression et en guillemets les débutants oublie cet aspect qui est de la saturation oui la saturation est un élément important pour pouvoir réussir notre mixage vous pouvez bien faire de l'égalisation de la compression mais si vous n'ajoutez pas ce que moi je dirais chez le menu c'est ce vernis pour bien poli votre table elle ne va vraiment pas briller donc si vous voulez vraiment avoir un bon résultat ainsi qu'en sur le mixage ou le mastering vous devez utiliser à tout prix de la saturation pour la seule raison que c'est un élément qui produit ou alors qu'ils génèrent de la chaleur elle peut être excessive et ça peut dépendre de tout un chacun lorsque c'est trop mis lorsque le vénus est vraiment trop mis c'est vraiment désagréable à voir lorsque et mise de façon légère de façon douce elle est plus agréable à voir elle est plus vraiment sensible à toucher et c'est de la même façon que la saturation se comporte moi particulièrement je reviens sur ce thème parce que elle peut également être un peu servir à d'autres fins notamment avec de la saturation nous pouvons faire du clipping pour ceux qui l'a là qui ne savent pas moi particulièrement ça fait un bon bout de temps je ne connaissais pas mais j'ai décidé de partager cette technique avec vous pour la saison que quoi nous pouvons faire du clipping avec de la saturation étant donné que la saturation elle peut être analogique elle peut passer par des préamplis j'ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne les préamplis au moment donné de la couleur à notre voie grâce à un préampli elle peut être numérique via des vst que voici ce que j'ai à ma disposition là présentement j'ai un satin il est vraiment complet comme le constaté si nous avons essayé en fait le tour du propriétaire nous avons à tube nous avons hâte et nous avons sous forme d'amplification saturation transformer mais ce qui va m'intéresser plus si là c'est elle va résider sur la saturation et là sont natifs trois algorithmes elle un peu légère gentlemen évident vraiment nous entrons à fond sur la voiture si j'ai plus d'issues les faits en question et nous rendons compte que nous pouvons l'utiliser sur plusieurs bandes comme un compresseur multiband ici également ou alors nous pouvons utiliser le même effet dans sa vie que si c'est ces trois bandes c'est là comme ceci c4 ces trois espaces si j'ai pu décider d'utiliser sur les moyennes basse fréquence de la saturation douce sur les hautes moyennes fréquences je peux décider d'utiliser de la saturation moyenne entre guillemets sur les hautes fréquences je peux décider utiliser de la saturation en pleine puissance bref ça va dépendre de tout un chacun le but ici pour moi elle vous dit que pour pouvoir réussir votre mixage elle va passer par la saturation et également nous pouvons faire du clipping avec cela le clip ici et en guillemets le résultat pour pouvoir avoir un son qui sont vraiment fort un son vraiment pêche mais qu'à cela ne tienne ça va nous permettre également de gagner quelques 2db 3db avec cette technique ci est également je vais parler du du cn à 76 qui a également cette fonctionnalité là que vous voyez ici là pour pouvoir l'utiliser en mode en guillemets saturation vous activer à vous désactiver votre vous étiez votre compresseur maintenant il va se comporter comme un saturateur si j'ai peu le dit ainsi nous allons voir en guillemets avait cette petite avec ce petit traitement du bus master j'envoie comment est ce que notre saturateur notre saturation ce qu'on porte je vais d'abord le désactiver et de l'eau en disque merci au frère qui m'encouragent qu'ils souhaitent traversent l'orage des fonds indécis quand ma vie je l'écris sur une page à quoi bon souris si tu portes m'as su les visages à la richesse du tu sais à trop tôt d'envisage on m'a dit nage pas on qu'elle fait ou et j'en déroule mais bon ne lâche pas on m'a dit nage pas donc est-ce que vous voyez que j'ai une grosse dynamique qui tape aux environs de de moins 3 moins 2 entre guillemets lorsque je vais ajouter ma saturation ça va me générer de la chaleur et non seulement ça va me générer de la chaleur ça va se comporter un peu comme un clip in pour cela qui était attentif vous avez vu auquel mon son tapé aux environs de moins 3 lorsque je vais activer ma saturation vous en verrez maintenant que ça va taper aux environs de moins 12 ça va me permettre de gagner non seulement en être rome mais ça va diminuer ma marge de headroom et avec cette marge là je vais pouvoir augmenter le mon volume avait limité pour pouvoir vraiment sonné fort et de l'eau en disque merci au frère qui m'encouragent qu'il soit je traverse l'orage des fois indécis quand ma vie je l'écris sur une page à quoi bon sourire si tu portes un massif le visage à la richesse du tu sais à trop tôt d'envisage on m'a dit nage pas vous voyez nous sommes déjà pratiquement à moins 6 db nous avons gagné quelques db pour pouvoir bien booster pouvoir avoir un volume sur un volume brin fort un bon ressenti si je peux employer ce thème ainsi et qu'à cela n'est rien comme je l'ai dit il va nous servir comme clip il ya également le standard clip ce qui me plaît sur le standard clip ici il a déjà des algorithmes qui vont nous permettre de générer de la saturation qu'on est constaté ici là nous avons du soft clipping ça dépend de tout un chacun vous rendez compte que avec le satin je peux non seulement générer de la chaleur je peux également faire du clipping est également je peux utiliser cette technique qu'on appelle généralement de la blue compression bref les gars je veux vraiment pas être très très long par rapport à cette vidéo et le but ici est pour moi de parler à ses débutants que si vous voulez vraiment avoir non seulement un son fort vous voulez gagner vraiment en quelques db une fois de plus je vous conseille d'utiliser le saturat la saturation sur tous vos instruments mais essayer d'aller à la pincette si vous avez décidé de mettre cela dans votre production musicale bien évidemment en phase du mixage serait décidé de mettre cela sur la guitare sur le piano et autres à l'égine à lille à la pincette pour la saison pourquoi il faut que pas que vous ayez vraiment un son bouilleux enfin deux comptes bref si vous avez aimé cette vidéo les gars je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout activer la cloche de notification pour ne rater sur aucune de nos prochaines vidéos sur cela portez vous bien ciao